bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour les news de la semaine 10 et donc on va commencer par les deux la manière de la semaine avec un retour d'unité de finale fantasy 3 avec donc deux unités 5 étoiles donc l'unesse en version chevalier noir et réfiens en mode chevalier oignon bon c'est un peu dommage qu'un job choisi soit en mode chevalier oignon alors qu'il y a déjà un job chevalier de base qui existe mais bon c'est pas grave accompagné donc avec donc doga donc quatre étoiles natives et une et trois étoiles natives donc toujours les invocations à palier gentiment bon nouveau type de vocation à palier ou donc du coup sur le palier on a deux quatre étoiles garantie un ticket 5 étoiles 10% donc un ticket 5 étoiles d'accord un mot de combien 10% au palier 2 le mot de 10% fait place un ticket 4 étoiles mais oui au palier 3 c'est 2 4 étoiles et une 5 étoiles garantie au palier 4 donc on a deux de quatre étoiles un ticket 5 étoiles et un ticket 5 étoiles 10% et au palier 5 du coup de deux jaunes et garantie refia ou l'unesse tout simplement assez d'accord d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord ensuite au niveau d'angle des stats donc refia 5 1882 points de vie 275 pm 297 d'acte avec 200 erreurs de défense 225 de magie 246 de psy basal des stats relativement moyenne pour du 7 étoiles certainement que ça doit avoir des conditions pour avoir encore des boosts supplémentaires ensuite donc sa récompense de confiance et classique donc fille de forgeron matériel qui augmente l'attaque de 50% quand une épée est équipée donc juste épée donc voilà pour des personnages que vous utilisez et qui ont encore des du potentiel de boosts de stats sur l'attaque ça va servir et en même temps ça augmente le remplissage de la jeunesse donc je serai bien et sa propre c'est un super récompense de confiance donc l'ammonion une épée plus 160 il peut infliger poisons nécessité silences et confusion donc autant dire beaucoup de ça fait un peu d'altération d'un coup et ça permet également de booster l'attaque la défense et magie la psy de 30% donc une très grosse épée non élémentaire donc d'autres boss qui ont pas de faiblesses particulières au niveau des éléments bas très bien à faire ensuite dans cette attitude principale alors on a méthode or d'oignon donc dispo tous les trois tours qui envisent des dégâts en partie fixe surtout les ennemis lumières de l'affection donc dispo tous les quatre tours donc qui restaurent les pm soignent les altérations d'état et augmentent la défense et la petite de tout le monde donc un petit côté support en plus l'âme d'esprit de beauté encore des dégâts de certaines aptitudes au moins l'attaque d'équipement quand deux armes et une main sont équipés et au moins les dégâts physiques et magiques et habitués au moins vivant et donc celui-là c'est un passif après ce que c'est ça presque c'est le passif lié à l'équipement de sa propre récompense de confiance peut-être je ne sais pas n'est pas spécifié donc le rassam plus en détail la suite de l'unesse chevalier noir c'est 155 pv et 304 d'attaque de sens de défense 162 magie 166 de psy voilà des stats voilà plus disparate rapport à rifiants 166 c'est vrai qu'on pense de confiance classique donc savoir tuer les noirs donc 30% de gains d'attaque au moins d'attaque de l'équipement quand une arme est tenue avec les deux mains ok donc pour de du boost encore sur pour des persos qui sont équipés d'une arme dans les deux mains et au moins des dégâts physiques affligés aux démons ouais c'est cool bon ce petit plus mais ça super récompense de confiance donc murakumo katana tatpus 168 dégâts de ténèbres et permet d'avoir accès à un sort qui consomme les pv du lanceur pour offrir des dégâts sur les ennemis dans ces aptitudes alors on a six quatre lettres de la pisse donc ils sont nus tous les cinq tours au moins des dégâts physiques du lanceur entre les démons et les consacotis qui afflègent des dégâts à un ennemi ouais renaissance obscur restaure tous les pv et au moins des dégâts physiques du lanceur contre les démons entre l'attaque et la magie ainsi que la résistance aux ténèbres de tout le monde d'accord aussi un petit côté super bon et ça ça fait complémentaire avec le greffia où c'est récupé pm et de défense obscur et maître chevalier noir donc un passif au moins d'attaque d'équipement quand une arme est tenue avec les deux mains au moins d'attaque d'équipement quand deux armes sont équipées au moins d'une certaine année d'accord il a du boost que parce qu'il soit à une ou deux mains après on va effectivement en termes de boost ce qu'est ce qui sera le plus viable ensuite donc dogger de 4 étoiles de la manière qui sera un mage pas de surprise 3254 pv 3236 pm 107 attaques 514 de défense 249 magie 513 de psy voilà magicien pur ça recommence de confiance donc son propre c'est l'attaque plus 8 poids magique plus 63 et permet d'avoir un boost résistance dans ses aptitudes donc on a séisme dégâts de terre et réduit la résistance terre de tous les ennemis artefacts de dogger augmente la magie et restaurent les pms de tous les alliés c'est ils se peuvent et en même temps immédiatement et récupérer des pms pour tout le monde donc un petit support et concentration magique augmentent en défense magie psy du lanceur et change en concentration magique plus au tour suivant même pour agi puis un petit côté support également et puis enfin une ai donc la 3 étoiles donc l'autre magicienne pv 2106 et m165 attaques 75 défense 87 magie 121 631 sa récompense de conférence donc son propre battant à ta plus 6 magie plus 75 si plus 92 et dans ses études principales nous la tournade aux dégâts en moins résisté réduit résistant le vent de tous les ennemis tempête de neige et l'église et dégâts de glace en partie fixe à tous les ennemis et mire à tous les ennemis un exceptionnel mais voilà c'était le signe et donc l'événement qui accompagne donc c'est la manière que ce sera la grotte des sauvres ici d'un monde rongé par les ténèbres la grotte des ombres et le panneur d'un célèbre mage ont fait leur apparition dans un vortex dimensionnel le spécialiste de la magie ne souhaitait qu'une seule chose que sa terre soit purifiée de tout le mal qu'il a gagné et pourquoi il confiait le combat vitale pour l'avenir de du monde à deux jeunes héros les caries à lumières comment la soie les années agréant il face à ces caries forcés de prendre la décision la plus difficile qui soit donc sur du classique donc le ticket d'évocation pour la débutante 200 éclataires pour l'intermédiaire 300 éclataires à pro c'est ça qu'à deux terres pour la sup 500 lapis pour l'aix et 5000 éclataires pour la légendaire donc voilà les différents trucs qui sera récupérable à l'échange certainement le ticket sera à 150 mille pour les choses alors d'acte de luxure donc une attaque de 68 et augmente le taux de remplissage ajouté le côté dessous un katana attaque de 105 dégâts de ténèbres magie arrêté augmente les paires de 5% et la magie de 10% pourtant dire que ces trucs là c'est c'est bien pour les nouveaux joueurs et donc nous avons les griffes de la mode et les taux de la mort qui sera en full game et mille de game par par tête tombé le bon beau tout et du coup comme d'habitude l'unité 3 étoiles à plus de 50% la 4 étoiles à 15 et 5 étoiles à 5% et en 7 étoiles elles sont à 200% de bonus ensuite nous avons durant la campagne 2 pendant la durée des vêtements de fesses 3 nous avons une évocation gratuite quotidienne disponible surtout ne pas se connecter au moins faire cette à l'église car j'ai proposé dix ans de confiance en trois étoiles avec un bonus l'arrivée d'un coup de sang la piste donc là c'est pas pour choper des unités en plus c'est pour choper soit du monde donc j'irai du manque de confiance à tous les coups avec un cadeau en plus soit du poigny parpitateur ou soit du lapis oh c'est sympathique oh c'est parti oh 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 du coup on va voir euh... bah de toute façon ça faudrait les lire de manière donc on a la partie 7 donc on a... Sakura, Frijevida, Roy, Elfrida, Balthier euh... 10 où on a donc le laswell, Gréduolus, Eo, которое est en plus. Euh... Heu, eu, Eu... Heu, Eu... Heu... 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 Heu, eu, Eu... Heu... 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 et la semaine d'après donc du coup on a retrouvé Aranea, Kuchira, Inis, Fina ensuite donc Medina, Rydia, Lid, Jake, Kane la petite dernière où il y a Shera, Regen, Jiraya, Lila et Nicole bon, un exceptionnel en soi, hein, mais bon, ça te doute ensuite, l'option de désassociation permet au jour de délire leur compte de jeu de Facebook ou Google le cas échéant, le compte de jeu est en remercie en compte évité pour désassocier votre compte, il suffit sur les stades suivantes remarque, le nombre limité de tentatives d'association par un service tir est disponible si vous rencontrez le moindre problème avec le processus de désassociation, vous allez contacter le service tir dans l'idée, je ne comprends pas pourquoi il limite le moindre ombre mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça et donc du coup, la partie 2 des élites d'aptitude qu'on a eu il n'y a pas longtemps, donc on a les élites de Steiner, Sedona, Béat et Eco voilà, je reviendrai plus longuement plus tard du coup, on a le retour pour ce qu'on a, j'appelle ça un retour un ticket 5 étoiles garantie 30% utiliser 4 tickets, une évocation d'unité 5 étoiles garantie pour lancer une évocation d'unité 5 étoiles garantie 30% d'unité du monde vous aurez une meilleure chance d'obtenir Refia ou Luness arrêtez de mort d'accord, l'arnaque, je pensais que c'était genre juste ces deux bases un ticket 30% de chance de devenir 5 étoiles et puis donc pour les anciens, comme ça marchait non, pas du tout, c'est pire ah cette arnaque, en plus tu n'as même pas la garantie de la choper d'unité quoi oh là là, mais cette arnaque l'arnaque du siècle non, il y a d'autres trucs aussi qui sont des pires remarques amélioration de l'arène donc depuis aujourd'hui, les améliorations seront apportées à l'arène donc les idées obligées ici dessous seront ajoutées au tirage de l'invocation de l'arène donc les différents rois pro des moques de confiance 5% du roi mini Pompinator, la d'une de GK et des potions de restauration d'un boncure ils vont retirer du coup, toute cette liste d'objets donc potions ex, et r-puxelles ex, et r-puxelles ex, remède racine urlante en tant de minibu Opinator, Minigi, Kélov, Bikélov ah c'est presque je dis bien, c'est presque dommage pour la racine urlante presque, après le reste serait que bon, ça serait passé clairement mais dans les décisions, ouais c'est cool ça donnera plus envie de retourner faire l'arène du coup donc clairement ça fait des mois que j'ai que j'ai fait l'arène du tout Donc on a eu une petite vidéo sur l'update de cette semaine, ce qui allait arriver justement. Ensuite, cette semaine donc, pour l'arène, nous avons 100% de bonus de score. Donc on est avec Lunette, Refia, Greatest Des Femmes, Aileen, Roy. On est à 75% plus, avec Doga, Cydia, Chloé, Olif, 50% avec Unei, Shira, Erwin, Ramira, 12% avec Rain, La Soil et Fina. Et ensuite, voilà. Du coup, déjà, il y en a deux qui sont arrivés pas trop longtemps après que j'ai tourné la prochaine version de VideoDios. Donc, bah, du coup, ça a été un peu, un peu tôt, mais bon, on va le, on va, on va balayer de toute façon tout seul. Nous allons en place à un nombre de bugs qui sont susceptibles d'affecter la partie des joueurs. Impossibilité d'entrer dans le donjon des cartes, c'est tourné dans l'avènement le robot et les cartes perdues. En décisant d'entrer dans le donjon, le joueur est revenu à l'écran titre. Et notez que lorsque ce bug se produit, la carte à décrocher ne disparaît pas de l'inventaire. Encore heureux. Mais bon, c'est vrai que c'est embêtant. Il y a une possibilité de récupérer des récompenses du bonus de connexion de bienvenue après la mise à jour en version 3.4.5. Ce problème peut aussi affecter les messages antérieurs à la mise à jour qui contiendraient ces mêmes récompenses. Ça, c'est ballot aussi. Problème de localisation qui empêche le texte d'afficher correctement dans le jeu. Vous devez assurer que nous travaillons actuellement à l'implémentation d'un correctif afin de résoudre ces problèmes le plus vite possible. Deuxièmement, vous présentez de plus humbles excuses pour le jeu d'afficher et vous résoudrez votre confiance. C'est gentil. Effectivement, tout ça c'est pas le cas. Alors, du coup, la mise à jour, c'est ça. En une semaine, ils n'ont pas été capables de le... Ah, c'est bien. Ah, d'accord. Au lieu de qu'il y ait la traduction, en fait, c'est directement... En fait, c'est directement les deux. Bah non, c'est exactement le coup picolé de l'autre, en fait. Ah, mais il y a un peu plus de choses. Vous avouerez le problème suivant et faire en sorte qu'il ne se reproduise plus à l'avenir. Donc, le poids étoilé, les récompenses, voilà. Ce problème est également résolu et il est nécessairement possible de récupérer toutes les récompenses en messagerie. Si votre chaîne de bonus de connexion a été hétérocrée à cause de ce bug, vous recevrez les récompenses correspondant au dernier jour où vous étiez arrêté avant l'apparition du bug. Indépendamment de votre nombre total de jours de connexion. Cependant, soyez assuré que les joueurs ayant subi une traduction dans leur chaîne, les connexions recevraient les mêmes toutes les récompenses correspondant à leur nombre réel de connexion d'ici le 14 mars. Ok, bon... Why not. Ensuite, donc, la maintenance. Donc, 25e vague d'éveil d'aptitude. Béatikos et Dona Steiner. Ajout de prismox et total pour 5 unités dans les chargements de l'objet. Donc, A2B. Là, on arrive pour un restart de personnel. La liste des objets et des unités obtenables via l'invocation d'arène est mise à jour. On a eu de divers textes qui ont été corrigés. Ok. Pourquoi j'ai tourné si vite les titres de l'histoire ? Béatikos. Le premier des idées qui pouvait être converti en jeu d'entreprise a été résolu. Oh ! Bon, je ne suis pas sûr que ça achète grand chose par rapport à ce que... C'est vrai qu'on a reconverti en même temps. Le nombre de Facebook affiché était informant limité à 500 afin de réduire les temps de chargement. Il est possible que nous rehaussions cette limite ultérieure. Ok. Le nombre de mes affichés dans le classement Amis de l'arène a été limité à 100. Ok. Correction de divers bugs mineurs. Ok. Why not. Et le petit rapport de bugs. Alors. Merci de jouer à FFB. Le bug a empêché certains joueurs de récupérer ou d'obtenir les progrès sous le doute de connexion a été corrigé. La grâce de les endroits à être récupérés dans les stageries, les joueurs blablabla, tout de suite. Fixé par rapport à la courte plurituelle déclenchée par le donjon. A suite du fruitier depuis le 5 mars, aujourd'hui reçu les cartes consommées et pratiquement en nombre de tentatives dans leur messagerie. Je croyais que ça n'avait pas été consommé. Ils auraient menti. Bon, dans l'idée, en perso, je n'en ai pas fait à ce pas sur la période. Donc, on va danser d'hommes qui sont affectés, mais bon. Pour ceux qui le sont, c'est sûr que ça fait. Donc, l'invocation du moment. Allez, c'est fini pour commencer. Il faut redoubler. C'est bien. Même pas. Allez, maintenant, on va faire les stageries. Voilà, l'invocation gratuite de quotidienne. On a du... Oui, moque de confiance, 5%. Donc, ça veut dire que ça dure 2 semaines. Donc, il ira... 14 moques de confiance, 14 fois 5. On est 10. Non ? Même si ça tombe sur la récompense... Euh... La récompense que de la D2, il manque 10%. Bon, c'est pas dramatique, hein, ça fait... Mais voilà, du coup, on peut dire, ah, je crois, soit de... 3 minutes en minutes en max. Non, ah non, pardon, que 10 mois, là. Je vais pouvoir maxer. Ah, la 12. Ou 200 à 10. Alors, encore un. Pour cette première pour dire. Alors, Refia ou Lumes, pour le... Pour la récompense de confiance, on va pouvoir voir. Bah, du coup, c'est Lunès. Et puis, le tiroir libre. C'est très bien. Et, 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 voilà, l'invocation gratuite. Du coup, de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va tomber de... De nul ? Bon, ça, c'est la garantie. Donc, euh, pas de surprise. Bon, bah, voilà. Que de... Que de belles unités, encore une fois. De... De profilité, moi je suis nul. Donc, on va prendre l'invocation à pallier. On va faire les tirages 4+, si t'as choisir autant essayer d'avoir une équipe full doga bon si le jeu veut bien m'enfiler bien sûr ah bah voila l'autre oubli j'ai juste 4000 goûters et puis ça sera bon bon c'est l'étonnant que je tombe en arc-en-ciel clairement j'ai fait il n'y a pas longtemps ça donne 2 semaines le tirage de mon dernier tirage à renfer donc bon j'ai vu ce qui est tombé on va prendre demain on va pas trop en demander moi juste le cat doga ça me va je suis pas c'est pas difficile bon après le jeu il n'est pas il n'est pas d'accord avec ça au début a priori donc je pense que je prends un sens sur les quatre on va dire allez deux doga 2 udi puis ça sera déjà pas mal bon allez vas-y il faut que des unités différentes c'est bon ouais c'est beau on va parler mais je me dis moi c'est trop bien ouais moi c'est pour qui je veux de l'unité de forme 10 j'ai même pas ce con d'autres gars qu'elle rentire 1 ouais non mais ça sera pas du 5 étoiles la la je on va pas se leurrer je le fais dire éché à l'unesse par contre ça c'est pas mal parce que je crois que j'en ai déjà un autre de wilhelm j'ai voilà du coup genre un autre tank un autre temps que cette étoile de disponible bon c'est cool en soi c'est cool mais bon c'est vrai que bon ça manque qu'il s'est à devoir être faire du tirage à semi pour en avoir un peu plus ça donne pas envie quoi bon donc du coup je suis à deux unités de pour le farm génial on en parle c'est quand même un peu abusé ça surtout si c'est une 5 étoiles je l'avais pas celle là bon c'est bien mais c'est tout c'est pas ce que je veux pour le farm bon pour la connexion c'est cool puisque je l'avais pas mais c'est cool que pour la connex c'est ça qui est triste je pense que je ne ferai jamais aussi bien sur du tirage comme ça random de tickets pour des unités de farm voilà pas des événements de farm je pense que je ne ferai jamais mieux je veux dire ça fait penser faut que je sais c'est pas c'est pas encore tourné mais ça arrivera ça arrivera de la petite vidéo des jureka premier tirage de l'enfer de l'an dernier ça arrivera vous inquiétez pas ça va arriver chacun je sais pas mais ça va arriver je sais pas j'ai juste pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper il y a peut-être pas mal de choses à de la faire et tout d'ailleurs l'idée c'est qu'il faut que je prépare un petit peu un minimum la chose donc tout du coup j'ai du travail en avant à préparer alors que j'ai une charge de l'enfer voilà c'est juste mettre à jour au fur et à mesure des tirages ce qui est ce qu'il y a poule ça il y a moins de contraintes moins de contraintes de préparation surtout ça après la version furieuse la version classique à l'une nuit à défaut ou au fur et même si c'est une et tant pis je prends moins ça peu peur Aïe 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 Les villes là Les villes là Les villes là Non est-ce qu'on va toucher pas assez les petits Parce que c'est presque une limite M1 à la c'est à l'œil Non, oui. Encore 4 hein. Autant je fais ça mais j'ai les 4 totales. Je ne sais plus. Vu ce qu'il reste je vais tout tirer. Même si là j'entends une 4e d'unité pour le farm. Je pense que je n'aurai pas de 4e donc c'est parti. Et pour finir. Pour finir. Bon bah ça c'est bien c'est du 3 ça mais c'est pas pour le farm. On va pas trop demander au jeu. Voilà c'est un pire. Bref je vous retrouve très vite pour d'autres aventures sur mon écran ici. D'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.